Bonjour, bonjour à tous, donc enchanté, donc Anthony Spinas, directeur général de GameNed, et je vais laisser la parole à Nicolas qui va vous donner un petit peu le contexte de cette campagne. Bonjour tout le monde, on a un case ici qui est un case multimarque, ce qui est assez rare au sein du groupe Pernod Ricard et en tout cas sur notre filiale. Généralement on essaye de travailler sur du monomarque, mais ici pour des raisons pratico-pratiques, c'est-à-dire qu'on était sur un canal qui est le canal OnTrick, donc tout ce qui est CHR, les bars, hôtels et restos. On a voulu travailler sur un cas qui permettait à la fois d'engager les barmans, la communauté de barmans, et à la fois les consommateurs. Et donc on a un projet qui est né comme ça, qui s'appelle I Love My Bar, qui a en fait un concept très simple, c'était d'inviter les consommateurs à voter pour le bar préféré. Donc on avait une base de 80 bars avec lesquels on était très 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 fort partenaire, comme dans beaucoup de marchés. Et ensuite on s'est dit, ok, on va agrandir cette base de bar high-end et on va essayer d'aller chercher une interaction avec les consommateurs. Et donc on a eu quatre marques qui étaient engagées, qui sont les marques que vous voyez là, Jameson, le Whisky, Havana Club, le Rhum, Absolute Vodka, Vodka et Bifitter, le Gin. Et l'idée c'était de pouvoir, durant six semaines, engager les consos pour leur faire voter, tout simplement via un double dispositif qu'on mettait dans les bars. Donc on avait une application qu'on avait développée, qui existe encore toujours, qu'on réutilise d'ailleurs cette année, où plus les gens votaient, plus le prix de la boisson descendait. Avec un minimum évidemment, puisque c'était le bar qui finançait ça, donc on ne pouvait pas arriver à zéro, on essaie de avoir une consommation responsable. Et donc ça a permis d'engager les gens et les gens pouvaient voter. Et le deuxième morceau, c'était d'avoir exactement la même mécanique, sauf que le barman pouvait décider de prolonger ou de diminuer le happy hour. Donc ça c'était pour la mécanique. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'initialement on avait une campagne qui était 100% sur Facebook et la deuxième partie de l'investissement média qu'on avait prévue pour le recrutement était une campagne out of home, dans les bars. Ça s'appelle un Bonnie & Clyde, c'est un format à l'entrée des bars, deux grands posters que vous pouvez mettre, qui font 2 mètres de haut, sur 1 mètre de large. Et finalement, après réflexion et avec un petit peu de défi, on s'est dit peut-être qu'on va tester ce que c'est que le programmatique, on va voir ce qu'on peut faire. Et donc on a lancé un pitch que Gamed a remporté et ils ont fait un roll-out assez efficace finalement sur ce projet. L'enjeu pour ce dispositif, comme l'a dit Nicolas, c'était de toucher des personnes un peu partout en Belgique, qui avaient des problématiques de langue et également de localisation, puisqu'on parlait de 170 bars au niveau de la Belgique. On voit la répartition aujourd'hui a été faite entre le desktop et le mobile, en majorité bien évidemment sur le mobile, puisque l'idée était de toucher les mobinotes quand ils étaient à proximité d'un bar. Et donc on va voir peut-être plus en détail le dispositif. Ça marche. Donc l'idée bien sûr de la logicalisation, on va le voir par la suite, on a utilisé nos technologies propriétaires de gestion de bannières dynamiques, qui c'était effectivement, ce qui était compliqué dans le dispositif, c'était de pouvoir adresser le bon message à la bonne personne au bon moment, ça c'est ce que vous entendez classiquement, mais c'était effectivement adapter le message en fonction de la marque, parce que chaque marque sponsorisait un bar spécifique. Ce qui est important de signaler, c'est que chacun des bars à l'inscription décidait quelle marque il allait activer. Donc en fonction de la cible, on a certaines villes comme Anvers, qui est une ville très très forte vodka, donc Absolute. Par contre Bruxelles est beaucoup plus Savana Club, et donc chaque bar décidait ce qu'il voulait. Donc le gros challenge était effectivement d'être sûr qu'on avait bien cette combinaison qui était affichée quand le mobinote était sur son device. Donc on avait plusieurs types de ciblage, notamment le comportemental, donc on s'est intéressé à des personnes qui étaient intéressées par des sorties, par des pubs, par des cocktails et autres. Des ciblages thématiques, donc bien sûr sur ces mêmes thèmes, donc organisation de soirée, comment faire son cocktail et autres, et du contextuel, donc toujours sur ces mêmes thèmes. Donc voilà les différents ciblages qu'on a activés lors de cette campagne. Et donc on va faire un zone en particulier sur notre technologie, donc qui s'appelle Engage, de manière dynamique, et on avait donc plusieurs zones dans nos manières qui étaient dynamisées en fonction de tout élément de contexte. Donc comme on vient de le dire, en fonction des bars, en fonction de la marque qui était choisie par le bar, en fonction également de la donnée qu'on pouvait collecter sur la langue utilisée par le navigateur. Donc on avait des problématiques qu'on n'a pas en France, mais qu'on a en Belgique. Et donc on poussait au vote pour élire son bar. Et ce qui est intéressant du dispositif, c'est qu'on trouve rarement des campagnes où on s'intéresse vraiment à générer de l'interaction avec l'internaute. Donc là c'était le cas, et il y avait une promesse en plus qui permettait d'avoir une boisson à un prix plus compétitif. Et il y avait je pense une belle promesse de la part de Pernault pour ces internautes, donc avec un dispositif plutôt assez innovant. En tout cas il y a eu de bons retours, on va en parler par la suite. Voilà un petit exemple des bannières qui étaient affichées sur les mobiles. Donc on a pu également, on avait plusieurs types de stratégies qu'on a pu voir, mais on a également diffusé davantage de bannières en fonction de la localisation, c'est ce qu'on a dit, mais également les heures de la journée étaient importantes, puisqu'on va, a priori, plutôt en fin de journée dans un bar, donc on avait des sur-impressions en fin de journée et le week-end, et on a pu maîtriser le capping des répétitions par internaute. Et bien sûr, une sélection des ciblages qui étaient les plus pertinents, les plus impactants, qui étaient normales, la plupart des interstitiels, ou les formats, en tout cas les plus visibles, sans grand étonnement. Donc on a pu, lors de cette opération, toucher un petit peu plus de 3 millions d'internautes. On a généré, alors c'est ce qu'on a pu traquer, mais après, je vais laisser la parole aussi à Nicolas sur les résultats qu'il a pu constater et les remontées des barres. Donc avec un excellent CPV sur le mobile versus le desktop, mais c'était effectivement l'intérêt du dispositif, c'est toucher les internautes quand ils étaient en mobilité et à l'approche d'un bar plutôt que chez eux. Oui, en fait, le benchmark pour nous, c'était un case qui avait été, un concept assez similaire qui avait été fait en France par Heineken où ils avaient fait quelque chose d'assez similaire et ils avaient fait pratiquement 20 000 participants. On a eu 33 000 participants uniques, ce qui est assez important. On avait des temps moyens qui étaient assez longs sur le website forcément puisque les gens, quand ils étaient dans des bars et qu'ils votaient pour avoir une extension de leur happy hour, restaient sur leur device. On a eu au total, je pense, 150 000 votes, ce qui était gigantesque. On a eu évidemment un peu de fraude puisqu'il y a toujours un peu de fraude donc on a dû retraiter une partie des votants. Au total, je pense qu'on a eu 10 millions d'impressions, je pense, sur la campagne. Oui, c'est ça. Et en parallèle de la campagne, puisque ici, c'était un peu l'objet aussi de la discussion, c'était en parallèle de cette campagne de programmatique, on avait une campagne par marque sur Facebook pour toucher les fans de la marque en fonction de leur centre d'intérêt de nouveau. Donc on avait les deux campagnes qui tournaient en parallèle. La campagne de Facebook avait commencé un peu plus tôt pour créer un peu plus de notoriété sur les consos qui avaient déjà un lien établi avec la marque. Et donc la combinaison des deux en fait a permis de dépasser l'équipe EI qu'on s'était fixé. Et on est très heureux d'avoir... Je sais qu'il y a une remise de prix ce soir, donc on a reçu un prix à Londres il y a quelques jours, donc on est très heureux d'avoir reçu un prix pour cette belle opération et merci à Nicolas pour ta confiance. Merci pour cette présentation. Si on m'entend, si le son est de retour. Donc merci pour cette présentation. Donc on rappelle, Gamnet, vous êtes un grand nom du programmatique. Quelle définition vous donneriez à ce terme ? C'est quoi le programmatique selon vous exactement ? C'est le fait d'informatiser l'achat d'espace ? Oui, on peut... On m'entend. On peut dire ça effectivement et on le signalait tous les deux quand on discutait juste avant notre intervention. Le programmatique, c'est effectivement le mobile, c'est le display. C'est un moyen d'acheter la publicité. On le sait aussi avec les liens sponsorisés. Donc oui, c'est un moyen qui nous permet d'acheter des espaces de la publicité en temps réel. Mais c'est un moyen qui nous permet aussi de mixer les inventaires publicitaires avec tout un tas de ciblages, de rajouts de data, de beaucoup de choses. Alors effectivement, on a souvent cru que le programmatique était un sous-segment du display. Mais si on y intègre les liens sponsorisés qui s'achètent selon des méthodes assez proches, aujourd'hui, c'est 80-90% du marché presque qui va se faire par ce biais-là ? Oui. Il y a deux choses dans cette question. Il y a cette partie sous-segment. Alors, de considérer la programmatique comme un sous-segment du display, que ce soit sur le mobile ou sur le display desktop, c'était quelque chose qui pouvait être vrai aux prémices, peut-être, à l'époque où la programmatique était vraiment considérée et utilisée par les éditeurs comme un moyen de monétiser notamment leurs invendus, les inventaires qui n'avaient pas été vendus par leur régie interne ou leur régie externe premium. Aujourd'hui, pour bon nombre d'éditeurs, c'est le moyen principal de monétiser leur inventaire, notamment avec ce qu'on disait plus tôt sur les interventions, avec des formats de meilleure qualité, je crois qu'on compte à peu près deux tiers de l'inventaire mobile disponible en rich media aujourd'hui, donc c'est beaucoup de capacités sur la programmatique. C'était peut-être un sous-segment également côté annonceur au début qui permettait d'aller acheter de l'inventaire en masse, en low cost, mais quasiment souvent en blind, c'est en train de changer en tout cas et ça remonte dans la chaîne de valeur. Et aujourd'hui, c'est clairement en train de changer. Sur la partie lien avec les liens sponsorisés, justement, clairement, on est sur deux modes d'achat qui sont effectivement très proches. Il suffit d'aller faire un petit tour sur la plateforme d'achat programmatique de Google qui s'appelle DBM et de la comparer avec la plateforme AdWords, vous allez voir qu'il y aura énormément de similitudes. Il y a une volonté de convergence, évidemment. Pour Pernod Ricard, vous confirmez, c'est clairement l'avenir en termes d'investissement, ce type de solution. Il y a eu la question juste avant de quel était le split entre le traditionnel et le digital. Chez nous, c'est 50-50. on a un grand travail à faire en interne pour faire comprendre aux équipes que tous ces formats, que ce soit le programmatique ou même Facebook, ce sont des médias à part entière et que ça s'aligne au même titre que de l'out of home ou de l'abribus ou du ciné. C'est très compliqué aujourd'hui. Facebook a tellement fait de travail là-dessus que c'est devenu assez clair et maintenant, la prochaine étape, c'est de vraiment réussir à intégrer ça sur le programmatique. Est-ce qu'avec le mobile, on n'a pas sauté une génération ? On passe directement massivement au programmatique ? Si, je pense qu'effectivement, on voit le programmatique mobile évoluer beaucoup plus rapidement que le programmatique sur le desktop. C'est un écosystème qui est encore en évolution, qui n'a pas encore trouvé, je pense, sa maturité totale. Mais on voit une évolution beaucoup plus rapide, je pense. Vincent Tessier n'est pas là aujourd'hui, Nicolas Rieul est là, par contre, et l'association a publié il y a quelques jours un baromètre du programmatique mobile. Je ne sais pas si vous avez les chiffres en tête, mais j'ai retenu un élément intéressant, c'est que les bid requests, c'est-à-dire la demande, progressaient plus vite que les inventaires, c'est-à-dire l'offre. Est-ce qu'il faut anticiper pour les publieurs une remontée des prix et pour les annonceurs, du coup, des prix un peu plus élevés sur ces environnements ? Effectivement, je le disais, un écosystème en mutation, en atteinte de pseudo-maturité, on l'a vu ces dernières années avec des CPM extrêmement fluctuants. Je pense que le marché cherchait justement à atteindre ce juste prix. On n'a certainement pas atteint encore ce juste prix. Je pense que ça va certainement arriver. Alors, je ne vais pas donner de date, mais je ne suis pas devin. En tout cas, on arrive à un équilibre, effectivement. C'est un signe de maturité. Ça veut dire que les annonceurs ont compris la valeur du format. Tout à fait. Après, on est très loin d'avoir saturé l'inventaire disponible. De nouveaux formats arrivent aussi régulièrement. On parlait du natif tout à l'heure. C'est un format qui n'existait pas il y a encore peu de temps sur le mobile. Tout ça, c'est des opportunités qui... Voilà. Donc, le marché est loin d'être saturé. Nicolas, pour Pernod Ricard, c'est un média rentable, le mobile ? C'est trop tôt pour le dire. C'est trop tôt pour le dire. Et puis, le gros problème aussi, c'est qu'on est encore trop dans un objectif de reach et pas encore dans la conversion. Tandis que sur des médias traditionnels, Facebook, presque médias traditionnels maintenant, mais on arrive à avoir vraiment cette conversion. et l'obsession, en tout cas chez nous, c'est maintenant d'avoir un vrai consumer journey et d'être capable de dire OK, quand le consommateur est ici, on va l'amener vers là avec ce type d'outils. Et aujourd'hui, le programmatique, c'est encore très dur pour nous de savoir comment on va faire et quels sont les outils qui vont nous permettre de faire basculer un conso d'un moment dans son consumer journey vers un moment où nous, on peut l'activer par la suite. Peut-être une dernière question, on l'évoquait tout à l'heure, est-ce que les madmen de la publicité qu'on voyait dans cette série qui parle des années 50 sont en train de laisser la place à des matmen ? Est-ce qu'il n'y a pas une informatisation des métiers du marketing ? Alors avant d'être chez Pernorica, j'étais dans le data. Alors évidemment, que les madmen ont remplacé les madmen. Ceci dit, on en a déjà discuté avant d'être ici. La grande discussion, c'est... Enfin, la grande discussion des années passées, c'était de dire... Enfin, la tendance, c'était de dire qu'il faut absolument avoir un Chief Digital Transformation où ça a eu un paquet de titres différents. Aujourd'hui, probablement que ce titre-là n'existe plus puisque cette fonction existe et c'est devenu simplement le marketing director. Par contre, un Chief Data Officer, vraiment un cruncher de data qui est capable de les utiliser et de transformer et d'augmenter, enfin, d'avoir un vrai retour sur investissement, oui, cette fonction-là, elle a une raison d'être et c'est le fameux Mad Men. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui chez Pernorica ? C'est ce qu'on essaie de faire, oui. En essayant de sauter effectivement une étape et d'aller tout de suite vers cette transformation de l'essai. Et finalement, la créativité, c'est un des leviers de la performance parmi d'autres ? Oui, d'autant plus qu'aujourd'hui, surtout dans notre... dans notre business, les gens recherchent une expérience. On est des marques, la plupart de nos marques sont très aspirationnelles et donc le focus pour nous, c'est d'abord de faire vivre une expérience et que les gens passent un moment, on est des faiseurs de convivialité. De convivialité, oui. Et donc, oui, c'est plutôt vers ça. Peut-être une dernière remarque. Le thème de la journée, c'est que le mobile change le monde mais Gamnet change la publicité ? On fait tout pour, en tout cas. Non, mais pour rebondir là-dessus, ce qu'on essaye de faire, c'est de remonter sur le... Et c'est intéressant parce que c'est un très beau cas, effectivement, celui de Pernaut, c'est de penser un petit peu à l'internaute et pas forcément que uniquement la marque qui pense à ce qu'elle a envie de communiquer. Donc, c'est-à-dire, venez acheter un produit chez moi, je vous propose une réduction, je vous offre ceci ou cela. C'est de faire vivre une expérience, une expérience de marque, générer de l'interaction avec l'internaute. et nous, on croit beaucoup dans les dispositifs enrichis, plus d'expérience, plus de créativité. Voilà, c'est ce qu'on essaie de faire avec nos clients, de remonter un petit peu dans les dispositifs, dans les stratégies et de ne pas être là uniquement pour diffuser des bannières qui peuvent être agaçantes, à force. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, il ne faut plus opposer performance à créativité. Mais on est convaincus que la créativité amène à la performance. Ce n'est peut-être pas toujours un effet aussi média qu'on pourrait l'escompter, en tant que ce que souhaitent les marques, mais sur du long terme, en tout cas, on est convaincus que c'est la créativité qui l'emportera. Très bien, en tout cas, merci à tous les trois pour ce témoignage. C'est bientôt l'heure de l'apéro, donc peut-être qu'on pourra découvrir une partie des produits Ricard tout à l'heure. Merci à vous. Merci à tout. Merci.